bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur kingdom death monster donc le jeu de monsieur putz et je vais vous parler de la boîte que vous avez ici au centre la boîte du gorm du gorm ou de gorm donc qui est une proie dans ce jeu je vous rappelle que dans ce jeu vous allez être un gestionnaire de tribus vous avez une tribu dans un campement vous allez gérer pour avoir de la population faire des innovations créer de nouvelles armes de nouvelles armures faire des enfants créer des équipes en fait de quatre survivants qui d'une part vont partir à la chasse tous les ans donc on va décider d'une proie on va aller chasser pour ramener des ressources gorm fait partie de ces proies et puis certaines années vous allez avoir des visiteurs donc ce sont les némésis comme dans la vidéo précédente sur ce jeu où je vous ai présenté le man hunter donc c'est des ennemis en fait qui vont arriver dans le campement et qui en général vont vous poser des gros problèmes et que vous allez devoir affronter donc gorm c'est une boîte supplémentaire que vous allez ajouter à la boîte de base et qui va vous donner en fait une proie supplémentaire et qui va surtout vous donner des options ensuite de création d'armure d'innovation et on va voir aussi avec un bâtiment spécial on va pouvoir créer des potions c'est un petit peu la particularité de ce de ce monstre c'est souvent la boîte que les gens qui connaissent bien le jeu conseille en premier quand on veut passer aux extensions alors moi j'ai quand même un conseil à vous donner sur ce jeu qui est très onéreux puisque la boîte de base elle coûte 400 400 dollars c'est qu'avant même si les designs sont sont très bien et ça donne vraiment envie de se plonger dedans avant de partir dans les extensions faites une ou plusieurs campagnes complète avec la boîte de base vous avez dedans vraiment énormément de contenu et ce jeu fonctionne beaucoup sur le mystère et sur des petites choses que vous allez découvrir donc il ya des événements de chasse quand on part à la chasse en fait on a une piste de chasse et nos survivants vont avancer sur cette piste et à chaque fois ils vont être confrontés à chaque case un événement de chasse il y en a une centaine dans la boîte et chaque événement alors il y en a qui sont un petit peu je dirais pas anecdotique mais vous allez par exemple tomber dans un trou pour pour simplifier la chose donc vous n'allez pas apprendre grand chose mais il ya su il ya quelques événements en fait où vous allez rencontrer un personnage où vous allez avoir un indice sur le paysage sur l'écologie sur la faune sur la flore qui vous entoure et donc en faisant plusieurs campagnes vous allez avoir des événements de chasse différents et vous allez commencer je vais pas dire comprendre mais en tout cas à visualiser un petit peu et à connaître un petit peu votre environnement donc avant même de partir dans des extensions qui vont rajouter des choses essayez vraiment de faire la campagne déjà pour savoir si je vous plaît parce que tout est tout est cher en fait dans ce jeu donc avant d'investir mon conseil c'est vraiment ça c'est si vous commencez le jeu acheter la boîte toute seule il ya des dizaines et des dizaines d'heures de jeu dedans fait une campagne fait deux campagnes fait trois campagnes et si vraiment ça vous plaît là vous pouvez commencer à choisir des extensions pour enrichir un peu le contenu encore plus ou diversifier donc aujourd'hui gorme je vous ai mis quelques petites boîtes quand même je vous ai mis donc la boîte de gorme au centre là vous avez the flower knight le chevalier fleur qui est une très très belle figurine je vous ferai une vidéo bientôt et puis une jeune femme dévêtue c'est la pin up de noël que j'ai réussi aujourd'hui donc je vous ai mis la petite boîte un petit peu comme ça pour pour égayer ce paysage qui est ma foi bien sombre première chose donc on a le livret de gorme je vais vous montrer rapidement quelques illustrations donc le gorme c'est une créature très spéciale c'est une espèce de métissage entre un hippopotame qui passe son temps à vomir et un baigneur et on voit autour de sa gueule de sa gueule pardon il ya des petites petites mains des petits bras et il ya ce côté aussi un peu éléphant on va avoir des gormes solitaires qui traversent l'univers comme ça et qui vieillissent petit à petit dans un but qu'on va peut-être découvrir dans ce livret ou peut-être pas donc dans le livret on vous explique tout ça on vous parle un petit peu de la vie du gorme on va dire voilà ils ont une grotte etc il faut aller les chasser puis vous voyez c'est quand même très très gore donc c'est une créature qui rigole pas alors est ce que je vous montre cette image alors attention absensible s'abstenir il ya tout un il ya une thématique un petit peu sur les fluides on va dire l'acide d'où le fait qu'on puisse ensuite récolter des choses récolter des ressources et avoir donc un bâtiment qui nous permet de créer des potions donc ça voyez c'est le c'est le livret avec évidemment le descriptif des showdowns donc des des affrontements avec la créature et puis après on a tout un tas de cartes donc vous allez voir que par rapport aux manhunter c'est normal vous avez beaucoup plus de contenu donc comme on a un bâtiment spécial et des ressources spéciales qui viennent de ce monstre on va pouvoir se créer une armure qui va avoir plusieurs composants et une fois complète va nous donner des bonus on va avoir aussi des arts de la guerre enfin des bottes secrètes qui sont illustrés par ces cartes qu'on va pouvoir gagner on va avoir également des innovations puisque un petit peu comme dans le jeu vidéo civilisation en fait vous allez innover chaque année bon il faut des points enfin il ya toute une mécanique mais en tout cas vous pouvez avoir de nouvelles sciences faire de nouvelles découvertes alors ça va de la danse la musique ça va certains bâtiments par exemple et puis aussi la création de l'artisanat voilà quelques petites choses dédiées à gormes et puis vous avez aussi des folies parce que le fait d'être confronté à ce type de créatures évidemment ne vous laisse pas indemnes alors aussi un gros deck de cartes c'est les ressources spéciales donc vous avez des ressources comme ceux ci avec le le dos de l'illustration de gormes et vous voyez vous avez un gros deck de ressources qui vont vous permettre ensuite de construire tout un tas de choses donc on a des ressources basiques on va dire et puis on a des ressources vraiment spéciales qui sont qui proviennent proviennent de ce monstre voilà on a tout un tas de choses qu'il va falloir collecter et ensuite associé pour créer des objets ces objets je n'ai pas encore déballé pour pas que les cartes se balade dans ma boîte donc vous avez tout un tas d'objets qu'on va pouvoir fabriquer voyez donc ça va être des composants d'armure ça va être des potions ça va être des objets particuliers nous avons ensuite alors des événements de chasse parce que sur la sur la piste de chasse vous allez avoir donc une succession de cases et vous allez avancer petit à petit vers votre proie donc vous avez des événements qui sont basiques qui se retrouvent dans le livre de règles et puis vous avez aussi des événements spécifiques à gormes qui vont vous donner un petit peu de alors c'est léger mais un petit peu d'histoire ou alors on va vous dire voilà vous sentez une odeur étrange ça va être la grotte de gormes etc etc vous avez quelques cartes comme ça qui permettent d'associer cette cette phase de chasse aux monstres comme je vous avais montré la dernière fois avec le manhunter on a le deck d'intelligence artificielle donc qui va nous permettre en fait de gérer le monstre de gérer ses attaques de gérer ses mouvements pendant l'affrontement de gérer également son niveau on voit avec les petites lettres on va en fait pour chaque niveau de monstre créer un deck et chaque niveau de monstre en fait va avoir des réactions différentes des attaques spéciales des contre attaques des pièges etc etc donc à chaque fois on nous dit voilà bas si on dans telle position il va cibler tel survivant il va faire tel mouvement il va se déplacer il va faire une attaque spéciale ou alors il va faire une attaque un peu plus commune etc etc et puis on voit ici donc celle ci par exemple c'est je crois de la matière fécale qui sort de l'arrière de gormes bon il ya tout un tas de choses on peut aussi se faire avaler par gormes je crois et après il faut essayer de s'en tirer deuxième deck qui va être utilisé pendant les affrontements c'est les hit location donc ça va être les blessures quand vous allez réussir à toucher le monstre et bien on va vous dire ce qui se passe si vous réussissez vraiment à lui enlever des points de vie si vous réussissez à l'estropier la réaction qui va avoir ce qui va pouvoir se passer aussi des fois pour vos survivants parce que bon il ya des pièges voilà en cas de en cas d'échec il se passe quelque chose voyez là par exemple il vomit et puis aussi à chaque fois en cas de réussite critique donc c'est la petite lanterne qui remplace le 10 et évidemment la carte que tout le monde redoute c'est le piège donc voilà ça c'est les cartes qui constituent les deux decks qu'on va utiliser pendant les affrontements une petite carte de résumé pour ses actions basiques une grande carte comme ça qui est donc un événement de campement c'est ce qui va un petit peu déclencher est ce qu'on va ajouter en fait à notre campagne quand on va choisir de de mettre gormes en tant que proie c'est le climat le climat va se détraquer alors il est déjà pas pas très logique mais là il se détraque encore un petit peu plus en fait les gormes voyage dans le monde et influence leur environnement avec toutes les sécrétions et les fluides corporels qu'ils peuvent qu'ils peuvent disséminer autour d'eux donc là voilà on a un événement qui va revenir qui va évidemment influer sur notre vie quotidienne ensuite deux grandes cartes comme ceci en carton ça va être des nouveaux bâtiments donc on en a deux on a la gormerie je vais essayer de vous montrer un petit peu l'illustration donc ça c'est le bâtiment spécial qui va nous permettre de convertir les ressources donc là on voit les ressources dont on a besoin pour créer tel ou tel objet donc dans ce bâtiment là on va faire les armures dédiées à gormes et puis les armes voilà donc à chaque fois on a voilà il vous faut tel os il vous faut un oeil il vous faut une glande etc etc et avec ça vous allez pouvoir vous faire de l'équipement et le deuxième bâtiment c'est la gorme chimiste donc là ça va être plutôt un atelier alchimique on va dire et on va pouvoir créer à partir des organes de gormes encore une fois des potions spéciales qu'on va pouvoir emmener et qui vont nous donner un certain nombre de bonus pendant nos affrontements voilà donc ça c'est la gorme chimiste ensuite on va passer aux figurines alors là on a beaucoup beaucoup de grappes on va déjà avoir le monstre donc le monstre qui est très gros on voit ça c'est son visage alors c'est du kingdom death donc c'est du plastique très dur avec toujours beaucoup d'éléments ça ce sont tous les bras qui se trouvent autour de sa bouche on a ses deux grosses mains avant et puis on a son corps qui est vraiment énorme voilà coupé en morceaux il a également un petit peu comme les poissons qui habitent dans les grandes profondeurs des océans il a une espèce de d'appendices avec une une lanterne au bout donc là voilà les biftecs le corps etc on voit les petits trous c'est pour mettre les fameux bras dont je vous ai parlé tout à l'heure et ça ça va être le corps du gorme ensuite on a une petite grappe qui va être une pin up mais aussi un équipement spécial c'est le regeneration suite donc c'est le oui le vêtement régénérant régénérant pardon on va dire donc ça c'est une très chouette figurine alors là on se rend pas bien compte de son apparence mais si vous regardez sur le net d'ailleurs c'est une très jolie femme évidemment qui a ce fameux ce vêtement qui permet de régénérer en fait pendant les affrontements et ensuite on va avoir enfin deux grappes qui vont résumer tout l'équipement qu'on va pouvoir fabriquer dans le bâtiment je vous ai montré tout à l'heure donc on va avoir les armes qu'on peut fabriquer oui il ya des épées des haches une hache vraiment énorme des boucliers alors on a toutes les petites mains qui vont avec et puis vous avez des morceaux d'armure donc là vous avez de quoi vous faire quatre survivants totalement équipés en fournitures en armure de gorme donc ils ont des masques un petit peu spéciaux voilà c'est pas les visages classiques qu'on peut avoir puisque là il ya un élément de casque de masque assez effrayant et puis tout un tas de petits morceaux donc là vous avez un site sur le net qui vous donne des des instructions pour monter tout ça deuxième deuxième grappe là vous avez donc des corps alors est ce qu'on a voilà on a les corps masculins avec les deux jambes et puis on a les corps féminins qui sont encore plus découpés voilà des épées des lanternes spéciales tout un tas de petites choses il ya des trucs je sais même pas ce que c'est ça ça doit être des arrières de tête je pense c'est très très détaillé ça je sais pas si c'est oui ça doit être des cornes peut-être des instruments de musique qui sont spécifiques des mains et puis on a encore alors on a les corps c'est quoi ça c'est les corps c'est les torses féminins torses et dos une masse d'armes des poignards ça je sais pas exactement ce que c'est comme objet mais voyez voilà c'est très détaillé toujours très beau enfin très beau dans le style les petites lanternes parce que nos survivants ils ont des lanternes vu que le monde est perpétuellement plongé dans les ténèbres et puis je crois qu'on a fait le tour ça c'est les torses masculins donc tout ça va vous permettre en fait de faire 4 figurines donc 2 masculines 2 féminines ça on a une espèce de de cruche ah oui je crois qu'il y a en fait les récipients des potions les récipients des potions alors j'avais vu ça l'autre fois il faut que je les retrouve alors il y a celui là c'est sûr non après on a des lanternes différentes armes toujours est-ce que c'est sur l'autre grappe on a les mains, les points fermés, les points ouverts oh non bah j'ai halluciné alors petite chose peut-être des épaulettes ça c'est encore d'autres masques donc on a beaucoup de têtes différentes alors évidemment vous pouvez aussi intégrer ça dans les figurines de la boîte de base et puis vous pouvez mixer un petit peu toutes les armes les plus fous d'entre les joueurs magnétisent tous les éléments et comme ça ils font vraiment évoluer leur figurine au fur et à mesure du jeu avec à chaque fois bah si c'était là tiens ça je pense que c'est toutes les potions voilà qui sont là ils font évoluer au fur et à mesure du jeu les personnages et ça colle vraiment à l'équipement qu'ils ont bon ça c'est inutile de dire que c'est un boulot de dingue et que c'est réservé aux plus extrémistes d'entre nous très très belles armes après on a beaucoup plus d'armes qu'on a de personnages donc on peut évidemment les utiliser pour d'autres jeux vous voyez on a plusieurs haches comme ça on peut scier un petit peu les mains ou coller ça sur d'autres gammes de figurines puis on a toujours les lanternes ça ça doit être un petit bouclier je pense je suis même pas sûr je sais vraiment pas ce que c'est comme objet celui-là est-ce que c'est un récipient en tout cas c'est très détaillé, c'est très beau voilà donc c'était le contenu de cette extension l'extension Gorm alors je tiens aussi à dire un grand merci déjà à Musino de la chaîne Je Découvre qui m'a très gentiment invité pour une nouvelle série de vidéos qui va être une série d'émissions c'est la voix des jeux donc je l'ai mis dans mes vidéos j'aime je mettrai aussi le lien dans la description c'est un projet qui est très ambitieux parce que c'est le projet de faire toutes les deux semaines une émission d'une trentaine ou une quarantaine de minutes sur l'univers du jeu donc il m'a invité pour parler des figurines on va essayer de garder ça régulier et je vous encourage à les regarder moi ma voix est un peu basse parce que mon micro a déconné c'est entièrement de ma faute voilà mais dans les prochains numéros ça va encore s'améliorer il y a beaucoup de contenu et j'espère que ce sera très intéressant j'en suis sûr même donc un grand merci à Musino et la deuxième chose c'est l'école c'est la chaîne Youtube pardon l'école des jeux donc qui est une chaîne québécoise et qui a fait un classement des 20 chaînes de jeux on va dire intéressantes un top 20 et ils m'ont fait la gentillesse alors je ne les connais pas du tout de me mettre en 14ème position j'espère que je serai mieux l'année prochaine mais je suis déjà dans les 20 premiers c'est déjà super donc c'est l'école des jeux j'ai aussi mis ça dans mes vidéos j'aime et puis je mettrai le lien dans la description de la vidéo voilà donc c'était la vidéo sur cette nouvelle proie pour le jeu Kingdom Death Monster donc le Gorm comme je vous le dis jouez d'abord vraiment au jeu et puis ensuite ajoutez une fois que vous avez bien bien nettoyé le jeu ajoutez les extensions vous aurez encore plus de plaisir je vous dis à très bientôt jouez bien prenez bien soin de vous à plus salut